Le centre d'appel du groupement de sapeurs-pompiers militaires vient de recevoir une demande de secours pour un feu d'embarcation faisant plusieurs victimes à 300 mètres d'un quai. Immédiatement et conformément à la grille de départ, l'officier de garde est engagé avec un fourgon pompe-tonne, le groupe de reconnaissance en milieu pérueux, un véhicule de secours d'urgence, une ambulance de réanimation, tous des engins de la deuxième compagnie d'incendie et de secours, centre de secours territorialement compétent. En fait, il s'agit d'une embarcation d'une compagnie assurant la ligne Ompoutou-Trècheville qui quittait le quai avec à son bord 70 passagers, lorsque durant la traversée à 300 mètres de la gare de Trècheville, une odeur de caburant est perçue par certains passagers. L'équipage est interpellé, mais confirme que la situation est loin d'être un problème. L'odeur devient plus perceptible et un membre de l'équipage décide d'informer le pilote. Avant qu'il ne puisse le faire, une forte détonation se fait entendre. La panique s'installe et certains passagers se jettent à l'eau dans l'espoir de regagner la rive à la nage. Cependant, l'on dénombre plusieurs victimes, blessées, incommodées ou inconscientes. Elles sont catégorisées, médicalisées et évacuées vers les centres hospitaliers correspondant à leurs affections. Après une reconnaissance, l'officier des gardes considère que la situation nécessite un engagement de moyens supplémentaires et demande le déclenchement du plan rouge. Pour mémoire, le plan rouge est un plan d'engagement simultané destiné à porter secours à de nombreuses victimes d'un accident catastrophique à effet limité. Tout ceci est un exercice. Il vise à renforcer les capacités de coopération d'intervention des unités et services ayant compétence en cas de sinistre en lagune. Cet exercice nous permet de nous préparer pour intervenir dans des situations qui peuvent être similaires. C'est des choses qui arrivent et quand les forces ne sont pas habituées à travailler ensemble, c'est vraiment la catastrophe. Aux côtés du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la Marine nationale, l'unité d'intervention de la Gendarmerie nationale, la police nationale, les affaires maritimes ont pris part à cet exercice.